Ce mois-ci, on va voir comment on passe la barre en vagues, c'est-à-dire comment passer finalement derrière toutes les vagues pour pouvoir ensuite surfer et donc s'amuser à prendre les vagues. Parce qu'en surf, on est allongé, on fait des canards, mais en stand-up, on est debout, on a la pagaie, et donc il faut faire attention de ne pas être complètement déséquilibré et savoir comment affronter ce qui nous vient dessus. Alors donc, quand on arrive sur un spot en stand-up pour surfer, généralement, on a toujours des vagues à passer, ce qu'on appelle la barre. Et donc, il faut savoir un peu comment affronter finalement ces vagues de face, parce qu'il y a quand même une technique. On peut effectivement plonger et tout laisser tomber, mais bon, faire attention à ceux qui sont derrière, à côté, parce que le leash, il laisse traîner la planche, on a la pagaie, donc c'est quand même à éviter de plonger sous la vague et puis de laisser sa planche derrière soi un peu en vrac. Donc, on va essayer de voir comment passer les vagues en restant sur la planche debout, donc en fait, pour contrôler la situation. Donc en fait, quand on voit arriver la vague en face de soi, donc on anticipe, on rame bien, on peut, si on veut, on peut rester les pieds parallèles sur la planche, comme quand on rame habituellement. On peut aussi, si on le préfère, mettre un pied devant et l'autre derrière. Le tout, en fait, c'est vraiment de venir céder de la pagaie, donc de venir chercher derrière la vague, en fait, pour s'appuyer. En fait, la pagaie, elle va servir d'appui comme un troisième pied, si j'ose dire. Il ne faut vraiment pas hésiter, en fait, à venir s'appuyer pour garder l'équilibre, parce que forcément, quand on va monter sur la mousse et ensuite un peu redescendre, on va être complètement déséquilibré. Et c'est là qu'en fait, on s'aide de la pagaie pour avoir un appui solide. Donc on peut le faire du côté où on sent le mieux, selon le spot. Mais c'est vraiment essentiel, en fait, de venir s'appuyer sur la pagaie. Autre chose aussi essentielle, c'est qu'on va fléchir sur les jambes pour être plus solide, quand on fléchit toujours, quand on a besoin d'appui. Donc on fléchit sur les jambes, on vient appuyer sur la pagaie et normalement, ça passe. Le passage de barre en stand-up, c'est comme en surf. Il faut quand même beaucoup anticiper, surtout, il faut attendre le moment d'accalmie tant qu'à faire entre les séries. Il y a toujours une série de vagues, après, il y a un petit moment d'accalmie, ça repart. Donc avant de se mettre à l'eau, on attend toujours que la série passe pour y aller tranquillement. Et après, une fois qu'on est dans l'eau, qu'on prend des vagues et tout, qu'on se retrouve vraiment face à toute une série, c'est là où passer la barre devient important et intéressant à savoir faire. Mais après, sur l'eau, on essaye toujours quand même, au mieux, d'éviter ça. Après, il y a des spots où il n'y a pas de barre à passer. Donc là, c'est vraiment l'idéal. On surf, on revient tranquillement et puis on surf. Mais ça dépend des spots. Donc c'est important de savoir passer la barre. Donc c'est important de savoir faire.